Ce roman, je le porte depuis très longtemps, parce que c'est un roman qui aborde une question qui me hante, qui me fascine et qui me hante, qui m'angoisse même terriblement depuis une dizaine d'années, qui est, qu'est-ce que l'intimité ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un sens de parler de l'intimité ? Est-ce que dans cette époque où finalement on dit tout de soi, à tout le monde, en réseau, sur tous les canaux de diffusion possibles, est-ce qu'aujourd'hui l'intimité existe encore ? Comment est-ce qu'on peut la protéger ? Est-ce que ça a un sens de vouloir la protéger ? Est-ce que, comme disent certains, tout doit être public ? Et puis je voulais explorer aussi la décence ou l'indécence qui a à se dévoiler comme notre époque a mal fait aujourd'hui. Et donc pour ça, j'ai mis en scène une jeune romancière qui vient défendre son roman sur un plateau de télévision et qui va se retrouver confrontée à l'exposition médiatique. Mais finalement, cette exposition médiatique, elle nous concerne tous parce que même si j'ai choisi comme dispositif cette émission de télévision, avec ses regards qui sont braqués sur elle, à la fois sur le plateau, puisqu'il y a des gens sur le plateau, mais aussi dans les coulisses, également dans le public. C'est une émission qui se passe en public. Et puis derrière l'écran, puisque certaines personnes regardent l'écran, c'est un dispositif qui finalement pourrait être remplacé par un autre tant qu'il y a le regard, puisque évidemment aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, on se construit par le regard de l'autre. Et là, ce regard est tout à fait particulier et c'est une identité qui va être déconstruite par le regard des autres, en tout cas parce qu'elle imagine filtrée dans le regard des autres. Et donc cette romancière va essayer de défendre tant bien que mal son roman. Et pendant une heure d'émission, tout va se déconstruire dans sa vie. Donc voilà, c'est pour le dispositif que j'ai mis en place. Alors c'est un roman choral aussi, puisque une heure avec ce personnage, puisqu'il y a une unité de temps et une unité de lieu, ça pouvait être un peu étouffant. Donc j'ai essayé d'entrecouper ces passages-là de l'émission et de cette jeune femme pour qui tout se dérègle. Je l'ai entrecoupé d'autres voix. Et ces voix, ce sont celles des protagonistes qui sont en plateau, donc un présentateur, un député qui vient faire sa promo, un vieil acteur un peu asbine et en même temps qui a très envie de continuer à paraître, de continuer à raconter ce qu'il fait de sa vie. Il y a aussi une jeune fille dans le public qui est un petit peu un symbole d'une jeunesse aujourd'hui, qui ne jure plus que par la télé-réalité. Et puis il y a aussi tous les gens qui regardent l'émission, qui ont un lien avec la narratrice et qui nous donnent à voir finalement à la fois, qui permettent de recomposer le puzzle de qui est cette jeune femme et qui en même temps parlent d'eux-mêmes et de leur rapport à à l'exposition, de leur rapport à la nudité, à la décence, à l'exposition. Ce sont des thématiques que j'essaie de faire tourner autour de ce dispositif, de ces personnages. Et chaque personnage a à la fois un lien avec ce qui se passe sur le plateau et avec les autres personnages en dehors. C'est une construction qui, j'espère, sera efficace pour une montée en suspense puisque j'ai essayé aussi de mettre du suspense dans cette histoire, à savoir que quand elle est sur ce plateau, elle n'a plus de maîtrise sur ce qui se passe dans le réel, en fait, dans la réalité de sa vie et elle va sentir que quelque chose de dramatique lui échappe, peut-être un secret, j'en dis pas plus, un secret qui peut être dévoilé. Et donc j'espère en tout cas que quand on tourne les pages, on se dit qu'on a envie de savoir quel est ce secret tout en ayant peur avec cette jeune femme qui se sent menacée. Et au fond, la question, c'est est-ce qu'elle n'est pas son propre ennemi ? Voilà, voilà, pourtant dit que je me dénude. Pour un roman, je vous conseillerais en fait le dernier livre de Marc Dugain qui, alors attention, il faut vraiment avoir lu le premier puisqu'il est en train de proposer au public une trilogie autour du pouvoir. Le premier tome est sorti l'an dernier, ça s'appelait L'emprise et celui-ci s'intitule Quinquennat. Et en fait, c'est un peu House of Cards à la française, dans ce sens où Marc Dugain raconte, c'est une fiction mais qui a des allures, de telles sensations de vérité que vraiment on ne peut pas s'empêcher de plaquer cette fiction sur le quotidien politique qu'on connaît. Mais en gros, c'est des coulisses d'une présidentielle et c'est comment tout ce petit monde s'apparente à un échiquier politique où les stratégies des uns bousculent les manigances des autres. On va explorer aussi la part d'intimité des protagonistes puisque les hommes politiques ne sont pas que des hommes politiques et ceux qui les entourent non plus, ce sont des êtres humains. Mais voilà, Marc Dugain tire les ficelles de tout un univers qui est vraiment complexe, vraiment très finement décrit et qui en dit beaucoup sur ce que c'est que la politique aujourd'hui, âme sensible s'abstenir et idéaliste aussi sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada ...